Bonjour, nous allons vous montrer comment préparer un sabot pour une izi chou. La préparation est ce qu'il y a de plus important pour le collage d'une izi chou. Toutes les étapes sont importantes. Vous ne devez sauter aucune étape, surtout si vous êtes dans un environnement humide. Vous allez regarder cette vidéo et vous dire, oh allez, je vais sauter cette étape. Non, ne sautez pas cette étape. Prenez l'habitude d'une routine où vous faites chaque étape à chaque fois. Je vais commencer par vous montrer les outils. Une brosse métallique. Une brosse métallique circulaire. C'est un petit peu triché, mais je trouve ça très utile. Mais vous pouvez tout à fait utiliser uniquement une brosse métallique ordinaire. Un Dremel. Un humidimètre. C'est un outil très pratique qui vous dira si le sabot est suffisamment sec. Très souvent, vous aurez l'impression que le sabot est sec et avec cet outil, vous vous apercevrez que non, il n'est pas assez sec. C'est particulièrement utile quand vous commencez à coller pour savoir exactement quand votre sabot est assez sec pour pouvoir coller. Il vous faut aussi un petit chalumeau. Vous avez aussi besoin d'une râpe et une hyposandale pour garder le sabot propre quand vous avez fini de le préparer. Sur la vidéo, on voit une hyposandale glue. Ou on peut mettre une hyposandale zip qui a été créée justement pour cet usage. Elle n'existait pas à l'époque de la vidéo. Donc voilà, ce sont tous les outils dont on a besoin pour préparer le pied avant collage. Je recommande aussi que vous portiez des gants en nitril à toutes les étapes de la préparation. La colle ensuite colle très fort sur la peau. Donc je vous conseille d'avoir les gants tout le temps sur vous. Ensuite, il faut commencer le travail avec la brosse métallique. Donc à ce stade, on veut juste nettoyer à fond le sabot. Enlever toute la poussière, les saletés, les débris, tout ce qu'il peut y avoir. On nettoie la paroi ou alors avec l'outil électrique. On veut juste enlever toute la poussière sur l'extérieur. On va bien jusqu'à l'arrière et jusqu'au talon. Voilà, maintenant c'est bien propre ici. On va vérifier avec l'Easy Shoe qu'elle est bien ajustée. Donc on commence par mettre un côté et hop, ensuite on enfile l'autre côté. Je vais marquer au stylo la marque des languettes. Donc je fais la marque tout le tour du sabot, des deux côtés. Et je vais travailler la paroi à peu près 3 mm au-dessus de la marque. On va ensuite rendre toute cette partie rugueuse à l'aide de la râpe. Avec la brosse métallique, tout est devenu très lisse. On va utiliser le bord de la râpe. On va utiliser le bord de la râpe. L'idée est de rendre la surface rugueuse afin que la colle adhère bien. Je vais me mettre de ce côté pour que vous voyez mieux. Je vais utiliser le côté de la râpe. J'essaye de rendre la corne plus rugueuse avec des marques. Je vais bien jusqu'au talon. Et j'essaye d'aller 3 mm au-dessus de la ligne que nous avons notée. C'est vraiment ça qui va garder la colle adhérente à votre languette. Quand vous touchez avec le doigt, vous devez sentir que c'est très rugueux. Vous n'allez pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens vertical, comme ceci. Il s'agit surtout de faire des marques et pas tellement d'enlever de la paroi. Pareil au niveau de la pince. Maintenant, je prends le pied et je reprends la brosse métallique. Je passe sur les bords qui sont en contact avec le sol. On ne touche pas à la sol, mais on va bien jusqu'au talon. Et bien le coin du talon, comme je le fais là. Maintenant, on va vérifier avec l'humidimètre. Vous pouvez voir que ce sabot a l'air très sec. Tout est propre. C'est un outil qui est utilisé pour la peinture. Et cela vous indique si la surface est trop humide pour pouvoir peindre. Sinon, la peinture ne tiendra pas sur la surface. Et du coup, c'est un outil très utile quand on veut coller. Nous avons vu que ce pied était trop humide. Nous allons utiliser le petit chalumeau. On veut sécher le pourtour du pied. Donc, on va sur le pourtour de la paroi. Un petit peu sur la paroi aussi, puisqu'on va mettre de la colle sur la paroi. On reprend la brosse métallique. On enlève toute la poussière. Et on le fait encore une fois. Dans ma routine, je le fais toujours deux fois, quel que soit le degré d'humidité du sabot. Tout le tour. J'enlève encore la poussière une autre fois. Je teste à nouveau avec mon humidimètre. Donc, vous pouvez voir que cette fois, c'est beaucoup mieux. On n'a plus rien sur l'humidimètre. On a zéro tout le tour. L'étape suivante maintenant. Nous avons rendu la paroi rugueuse. Nous allons maintenant rendre la partie de la sol qui touche le sol rugueux. On va donc utiliser maintenant cet outil, le Dremel, pour passer tout le tour du dessous du sabot. On fait bien tout le tour. Un petit peu les barres aussi. Cela permet d'avoir une surface prête pour la colle. Maintenant que nous avons fait tout ce travail. C'est très important de le conserver. Ne reposez surtout pas le sabot sur du ciment. Mettez directement une hyposandale. Et une fois qu'elle est enfilée, vous pouvez poser à nouveau le pied par terre. Merci. 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 Merci.